Dans cette leçon, je vais vous montrer un exemple de récursion plutôt algorithmique et moins graphique que les tours de Hanoï, que je vais intituler le pavage de Fibonacci. Voici donc le problème. J'ai une route, j'ai une maison, et je souhaite faire un petit chemin rectangulaire entre la route et ma maison. Pour ce faire, je dispose de deux sortes de briques ou de plaques, des briques verticales qui ont exactement comme hauteur la largeur du chemin que je souhaite faire et briques qui ont pour hauteur le double de leur largeur, ce qui fait que je peux mettre les briques aussi dans ce sens-là. La question est, combien de pavages différents puis-je faire entre la route et ma maison ? En d'autres termes, j'ai un rectangle que je dois remplir avec des petits rectangles que je peux placer soit de manière verticale, soit de manière horizontale. Donc si mon rectangle fait un de long, et donc comme on a dit que la hauteur était deux fois la largeur, je n'ai qu'une seule façon de paver mon chemin, c'est de mettre ma brique en verticale. Si je dois paver maintenant un chemin de deux de longueur, j'ai deux façons de faire. Je mets ma brique verticale suivie d'une autre brique verticale, mais je peux aussi mettre une première brique en horizontale au-dessus d'une seconde brique en horizontale. Les deux chemins qui sont réalisés ici et là, en fait, sont équivalents et permettent de passer de la route à la maison. J'ai donc pour une largeur, enfin ou plutôt une longueur de chemin de deux, deux façons de faire, la façon, je dirais, verticale-verticale et la façon horizontale tout court. La question est maintenant, si j'ai un chemin de longueur n, combien de chemins différents vais-je pouvoir réaliser avec ces pavages-là ? Et c'est là que la récursion, en fait, va nous servir. Supposons que je sache faire un chemin de longueur d'une certaine longueur et que je m'intéresse à un chemin de longueur deux fois plus. Je m'intéresse donc à un chemin de longueur n plus 2, sachant que je sais résoudre tous les chemins en dessous, c'est-à-dire ceux de longueur n plus 1 et ceux de longueur n. Quel est le nombre de pavages qui est égal à n plus 2 ? Eh bien, je sais que dans mon chemin que je suis en train de fabriquer et pour lequel il y a des choses là, dans tous les sens, si je rajoute une brique verticale à la fin, eh bien, le nombre ici qui serait égal à n plus 1 et dans lequel je rajoute 1, je m'aperçois que j'ai qu'une seule façon de mettre une brique verticale à la fin du chemin, et donc le nombre de chemins que je peux faire de longueur n plus 2 dont la dernière brique est verticale est égal au nombre de chemins que je peux faire de longueur n plus 1. Donc ici, quel que soit le chemin que je fais ici, si je rajoute une brique verticale derrière, j'ai un chemin de longueur n plus 2 dont la dernière brique est verticale. Mais maintenant, j'ai peut-être envie de mettre des briques horizontales à la fin. Donc je peux mettre par exemple une brique horizontale comme ça, une brique horizontale là, et à ce moment-là, si pour n'importe quel chemin de longueur n, puisque ici j'ai 2, j'ai un nouveau chemin de longueur n plus 2. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun chemin commun entre les solutions de ce type-là et les solutions de ce type-là, puisque celle-ci se termine par deux briques horizontales, alors que celle-ci se termine par une brique verticale. Donc j'ai ici que j'ai une seule façon de terminer avec deux briques horizontales un chemin d'ordre n, et donc le nombre de chemins de longueur n plus 2 est égal simplement au nombre de chemins de longueur n plus 1 plus le nombre de chemins de longueur n. Et ceci me donne les deux types de pavages possibles pour les longueurs n plus 2. Maintenant que j'ai ça, j'ai une formule dite de récursion, dont j'ai deux cas de base, qui sont le cas 1 de longueur 1 où il n'y a qu'une seule solution, et le cas de longueur 2 où il y a deux solutions. Donc la fonction classiquement qu'on appelle, qui est liée à la fonction de Fibonacci, et qui serait la n de n, c'est en fait si n est égal à 1, alors la réponse est 1. Si n est égal à 2, alors la réponse est 2. Et sinon, la réponse est le nombre de chemins que je peux faire avec n moins 2 plus le nombre de chemins que l'on peut faire avec n moins 1. Et voici donc en fait, grâce à la récursion, la possibilité de montrer effectivement quel est le nombre de pavages, le tout par une belle fonction récursive, qui part donc du problème tout entier et cherche à le décomposer, ce qui aurait été beaucoup plus dur si on était parti en fait des chemins petits en essayant de monter comme dans une récurrence mathématique classique. Donc voici le résultat des pavages de Fibonacci du chemin que je peux réaliser avec mes deux types de briques. Merci.